Que vous puissiez vous sentir comme des exclus, senties vivantes de votre même maman. Je viens ici pour vous dire, n'acceptez jamais que quelqu'un s'approprie votre cordon ombilical et vous dise que vous n'êtes pas capable. N'acceptez ça de personne. Car pour nous, vos mamans, qui sont là où on a intégré vos cordons, le placenta, pour nous, vous êtes nos enfants et pas n'importe quel enfant. Alors, sachez que tous nos espoirs reposent sur vous, la diaspora. Tous. Et que ce sont des ennemis de l'Afrique, de la dignité africaine, de l'unité africaine, qui sont au cambron, qui veulent vous diviser, qui veulent vous séparer de nous, c'est-à-dire qui veulent vaincre, qui veulent vous séparer de vos mamans. Bien sûr, un cordon ombilical est fait pour être sectionné à la naissance. Mais vous êtes bien placés, étant issus chacun d'une maman, que ce cordon ombilical se poursuit après vous avoir donné l'autonomie, après vous avoir donné l'indépendance, pour exister en la forme virtuelle forte. Dont le Cameroun attend énormément pour refaire autrement une nation qui doit s'inscrire en premier rang dans les diasporas africaines. Ce que vous ne savez pas, donne-moi mon téléphone, c'est qu'au moment où on est en train de manipuler les Camerounais pour les diviser pour mieux régner, c'est que, en un demi-poir, à l'issue du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État avaient déclaré L'Union africaine décide de reconnaître la diaspora africaine comme une entité effective contribuant au développement économique et social du continent. Vous saviez ça ? Vous existez. Vous existez au sommet. Vous mettez en déroute tout ce qui veut couper vos racines. Parce qu'au sommet aussi de l'Union africaine où on vote, c'est une résolution où le Cameroun est supposé avoir voté, vous êtes reconnus pour soulever et relever l'Afrique et relever l'Afrique de là où vos parents l'ont enterré, du sous-saut. Je voulais vous dire à quel point je suis fière de cette diaspora africaine que vous représentez. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Ça n'a pas été sans effort extraordinaire de votre part. C'est grâce à toutes vos contributions qui se sont retrouvées dans la bouche de certains d'entre vous qui sont là. Je ne veux pas faire de chaleur. que je suis cible. Et comme disait mon fils Maitoucime, personne ne m'aurait empêchée d'être là aujourd'hui. Au risque de déclencher la troisième guerre mondiale. Je suis venue vous dire que vous êtes l'avenir du Cameroun. Tenez-moi. Si vous saviez à quel point je suis fière. Si vous saviez combien vous m'apportez un espoir que je vais ramener au Cameroun pour partager avec ceux-là que vous avez laissé au pays et qu'on veut faire taire par la force et la terreur. Et les citernes de sang qu'on déverse aujourd'hui au nord-est et au sud-est. Qu'on n'a pas dit à l'extrême nord où on laisse beaucoup à l'âme terminer la base aux hommes qui consistent à décimer le Cameroun de ces forces-là. Je vous promets d'être l'ambassadeur vous autres. Un ambassadeur permanent, perpétuel. De ce message parce que n'oubliez jamais que l'espoir de ceux qui sont là-bas, qui n'ont aucune marge de manœuvre, aucune possibilité d'action. je voulais vous dire qu'il compte sur vous pour faire cesser cette extermination des dignes fils de Cameroun qui osent dire non en restant au pays. Ce message-là, je voudrais que vous me le confiez à nouveau, je vais le ramener là-bas. Je vais le partager. Je vais dire à tous ceux-là que vous aimez tant, pour lesquels vous vous battez avec beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'intelligence. Je vais leur dire qu'ils ne sont pas seuls. You are not alone. Je voudrais vous dire que personnellement, je suis prête à être celui qui bombe le torse. Je veux faire partie de cet ordinateur dont vous êtes l'unité centrale. Dont vous êtes surtout les applications intelligentes de l'unité centrale, c'est ça. Je ne suis pas très forte en informatique. Je veux que tous les Camerounais fassent partie des éléments de cet ordinateur dont vous êtes la matière. Dont vous êtes les applications, c'est ça ? Le software. Mais il faut que les Camerounais sachent que nous faisons partie du même ordinateur. Tout le temps. Que vous ne les lâchez pas. Que vous sachiez qu'ils ne vous lâchent pas. Et qu'ils savent que c'est cet ordinateur qui aujourd'hui va gérer le Cameroun. Je suis très fière de ce que vous faites. Je suis très fière de ce que la base. Parce qu'il y a eu un corps à corps en Suisse dernièrement. ce n'est pas la base qui a perdu. C'est eux qui ont perdu. La base n'a perdu aucun élément. Aucun. Et vous avez vu, la victoire a été de notre côté. grâce à votre stratégie qui part d'une parfaite connaissance des gens et des lieux et du fonctionnement des nôtres. Vous avez vu la victoire éclatante de la base à Genève. Vous avez vu, vous avez mis en déroute cette armée de mes créants qui prennent la force du peuple qui s'en accaparent et qui viennent dilapider ça dans des dépenses sortières à Genève chaque année pendant qu'on se tire dessus au pays et que le sang ne cesse de couler dans le nord-ouest au sud-ouest et dans une autre mesure le nord comment vous dire mon admiration et mon amour pour vous qui avez tenu tête et qui vous avez gagné cette bataille de Genève puisqu'aujourd'hui vous savez très bien que le président est rentré au pays à cause du travail extraordinaire que la quelle est la partie intelligente de l'ordinateur comment on l'appelle déjà la mémoire je ne sais pas on nous va dire oui la partie intelligente de l'ordinateur vous avez travaillé vous avez gagné nous sommes très fiers du travail que nous faites nous voulons continuer ainsi qu'on se considère comme faisant partie du même ordinateur avec tous ses composants qui fonctionnent comme un ordinateur c'est-à-dire le hardware et le software c'est ça je ne connais pas bien mais je sais que je suis une utilisatrice intelligente et que je vous dois c'est là c'est pour ça que je suis venue ici et que personne ne m'aurait ni rien ne m'aurait impliqué je voulais connaître vos visages je voulais rendre hommage à travers ma petite personne pour tout le travail que vous abattez tous les jours pour nous monter un que vous ne nous laissez pas seuls we are not alone sur le terrain que vous êtes là que vous êtes notre unité ça non vous êtes le sorteur comment on appelle ça non on appelle pas ça on ne parle pas vous êtes le sorteur de notre ordinateur et que nous pouvons nous le parti visible on peut y aller parce que vous utilisez le cadre alors je voulais vous parler de ce de vous vous de vous